Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Ici, c'est avec crainte et tremblement. Je ne me suis jamais présenté ici avec une assurance totale comme étant quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Mais je me dis toujours que c'est une grosse responsabilité de passer ici devant et de parler à ces personnes qui sont devant moi en physique, même en présentiel, et même ceux qui sont connectés en ligne via Power Channel et même YouTube, c'est un honneur pour moi et j'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité. Mais comme Dieu est au ciel et il a choisi des hommes, il y a un homme qui m'a mandaté pour venir parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Eh bien, c'est le propriétaire, c'est une façon de parler, c'est le propriétaire de cette chaire. La chaire, c'est son bureau, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette chaire, qui lui a donné comme cet instrument de travail. L'Église porte des cieux, il est le général Overseas, c'est-à-dire c'est lui qui commande toutes les églises portes des cieux dans le monde en termes d'administration, c'est lui qui gère la vision. C'est à lui que Dieu a donné la vision. Je parle ici de notre merveilleux père, le prophète Joël Francis Tatou qui m'a mandaté de venir ici debout. C'est aussi avec un profond respect et une grosse responsabilité que je me tiens ici devant vous pour lui dire grand merci papa pour l'amour, pour la considération. La chaire lui appartient, il peut prêcher mille fois autant de fois qu'il veut par année. Il peut ne pas nous donner cela. Nous ne sommes pas ici pour être sur la chaire, mais nous sommes ici pour faire avancer les mandats que Dieu lui a donnés. Et ça me touche énormément, je manque des mots. Et vous savez, le père n'est pas seul, il est avec notre mère spirituelle, notre précieuse maman Simian Tatou. Nous voulons aussi dire merci à maman pour l'amour qu'elle a pour notre père, pour nous autres, pour l'œuvre du Seigneur. Merci à nos parents spirituels. Ils sont très très bien arrivés en France et certainement que déjà ces dimanches, ils vont commencer à travailler au niveau de la France à l'Église Porte-de-Cieux. France, nous sommes contents et nous savons que nos frères et soeurs de la France et de l'Europe en général sont bénis. Le prophète vous salive tous. Il vous aime énormément, vous les manquez déjà, mais nous savons que c'est pour la bonne cause. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs pour la vie du prophète Joël Francis Tatou, notre père spirituel ? Eh, il y a des gens qui n'acclament pas. Maman, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour la vie de notre mère spirituelle ? Maman Simian Tatou, nous voulons honorer l'anxion et la grâce qui reposent sur leur vie. Amen. Alors, let's go. Ce soir, je parle sur un thème qui me tient à cœur depuis un moment. Victoire sur l'ange de la mort. J'ai quelques versets que je vais vous proposer. J'ai trois versets de base, mais les autres nous allons développer. Je vais les donner pendant la prédication. Deux rois 4, à partir du verset 38 jusqu'à 41. Deux rois 4, 38 à 41. Job chapitre 1er verset 8 à 11. Proverbe 19, les versets 2. Je vais lire. Deux rois 4, 38 à 41. Je pensais que quelqu'un allait me donner les meilleurs des amènes. Je pensais que quelqu'un allait me donner les meilleurs des amènes. Est-ce que les protocoles peuvent m'aider avec les matériaux didactiques que j'ai demandé? Je répète pour la dernière fois. J'espère que je suis en connexion avec la régie pour les gens qui sont en train de suivre le live. Vous pouvez même écrire cela. Deux rois 4, 38 à 41. Faites vite s'il vous plaît. Job 1, 8 à 11. Proverbe 19, le verset 2. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils de prophète étaient assis devant lui. My God. Joue-moi une mélodie prophétique. Il y a. Il dit à son serviteur. Mène les grands pots et fait cuire un potager pour les fils de prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il en cueillit des colocantes sauvages. Plein son vêtements. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. car on ne les connaissait pas. 40. On servit à manger à ces hommes mais dès qu'ils eurent mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent la mort est dans le pot. L'homme de Dieu et ils ne purent et ils ne purent et ils ne purent Verset 41. Et ils ont dit prenez de la farine ils ont jeté dans le pot et dirent « Serre à ces gens et qu'ils mangent il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. » Je vais demander à Héritier Yang et de m'aider à lire les autres textes. Rapidement tu montres là où il y a le micro. Job 1, 8 à 11 et puis Proverbe 19 le verset 2 Mais je vais lire Proverbe après donc tu vas te limiter même à Josué à Job 1, 8 à 11 Job 1, 8 à 11 J'ai dit la parole de Dieu Amen L'éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal Neuf Et Satan répondit à l'éternel Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé ? Lui Sa maison Et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains Et ses troupeaux couvrent les pays 11 Mais étends ta main Touche à tout ce qui lui appartient Et je suis sûr Qu'il t'est maudit en face Lis-moi alors Je vais finir avec vous Proverbe 19 verset 2 Comme ça je commence Proverbe 18 verset 2 19 verset 2 Proverbe 19 verset 2 Je lis la parole de Dieu Je lis la parole de Dieu Le manque de science N'est bon pour personne Et c'est lui qui profite Et c'est lui qui profite C'est pas tombe dans les péchés Tu peux me chercher la meilleure version Qui a une autre version ici ? Qui a une autre version ? Rapidement Rapidement Proverbe 19 verset 2 Proverbe 19 verset 2 Dans quoi ? Je n'entends pas très bien Vas-y go Dans un désir irréfléchi Il n'y a rien de bon Et précipiter les pas Fait commettre une faute Héritier Version parole vivante De même le manque Des connaissances Dans une âme N'est pas une bonne chose Le manque de connaissances Dans une âme N'est pas Une bonne chose Une bonne chose Et c'est lui qui s'est hâte De ses pieds Branche Waouh Que Dieu bénisse sa parole Amen Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur royalement Là où tu es ? J'ai besoin des Quatre personnes d'intercession Venez Prenez même vos bibles Laissez vos affaires Venez rapidement Écoutez-moi Très bien Je t'entends derrière Pourquoi tu ne lèves pas la main Lève la main Tu es là Je ne vois pas Est-ce que tu peux lever la main Voilà Mettez-vous Amen 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 Dis à ton voisin Victoire sur l'ange De la destruction Non Dis à ton voisin Victoire sur l'ange De la destruction Notre vie sur terre Est Par chemin de beaucoup de De situations Des événements Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a même un anage En Lingala qui dit Quand on dit cela Ça veut simplement dire En français Que plus tu vis Plus tu vivras Des choses Tes yeux verront Plusieurs choses Tu auras de l'expérience Ou bien tu passeras Par plusieurs situations C'est une sagesse africaine Qui veut simplement dire Que sur la terre La vie d'un homme Est faite De bonheur Il peut être Parsemé de bonheur Mais aussi sur la terre La vie d'un homme Peut être Parsemé Des soucis Des difficultés Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? Non Je ne suis pas d'accord Avec vous Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? Et Parce que l'homme Est censé vivre Certaines situations Sur la terre Il y a des événements Qui peuvent Longtemps durer Et demeurer Dans la vie D'un homme Il y a Des imprevus Mais il peut y avoir Aussi Des situations Qui semblent Enliser La vie De quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que tu es en train De me comprendre ? Est-ce que tu es en train De me comprendre ? Quand je parle Des événements Je parle du fait Qu'il y a Des événements Qui peuvent Détruire La vie Des noms Sur la terre Donne-moi Un amène bien Le texte De Job Que nous venons De lire Chapitre 1 Verset 8 La Bible Parle Des noms Qui étaient Prospères Sur la terre C'est Tomé Les gens Parce que nous sommes En train De parler Des loups Regarde-moi Donne-moi Maximum 20 minutes Et tu vas Tout comprendre Et la Bible Et la Bible dit Un jour Dieu Était avec Les fils De Dieu Il y avait une réunion Au ciel Et Satan Est apparu Et Dieu Il pose la question A Satan Il dit Satan D'où viens Tu dis Je viens De la terre Je viens De me promener Et Dieu Il lui pose La question A-t-il vu Mon serviteur Job Satan A-t-il dit Oui, oui, oui Je l'ai vu Parce que Dieu sait Que Satan Lorsqu'il parcourt La terre Il ne parcourt Pas la terre Pour dégourdir Les jambes Dieu sait Que lorsque Satan parcourt La terre C'est parce Qu'il observe Il regarde C'est pourquoi La question De Dieu A un sens Il dit As-tu vu Mon serviteur Job Il dit Oui Et dans la conversation De Dieu Avec Satan C'est dans le livre De Job Satan dit Adieu Après que Dieu dit Tu vois Il n'y a personne Sur la terre Qui me craint Qui me respecte Comme lui Il dit C'est parce que Tu lui as Donné J'aime ce que Je vais dire ici Je vais avancer My God Il dit Parce que Tu l'as béni Il est en train D'informer A Dieu Des choses Qu'il a remarqué Lorsqu'il a parcouru La terre Il a remarqué Que Job Avait Des biens Des bétails Des troupeaux En grande quantité Il sait Ce qui ne vient pas Du diable Il vient de Dieu Et donc Il sait Que Job Ne fait pas partie Des gens Que lui a bénis Il sait Que la source De la richesse De Job C'est Dieu C'est pourquoi Il dit à Dieu Tu lui as béni Et que ta main Le protège Pourquoi Dieu A besoin De protéger Quelqu'un Qui l'a béni Parce que Dieu sait Que là où il n'y a pas Sa protection Derrière une bénédiction Forcément Un mouvement Contraire Peut venir Pour détruire Cette bénédiction C'est ce que j'appelle L'esprit Des destructions Ou bien L'ange Des destructions Et je me reposais Une vérité Ici rapidement La voici Lorsque tu lis La Bible Dans Esaïe et Ézéchiel Esaïe tu vois Je crois 12 ou bien Ézéchiel 28 Et puis tu vas descendre Tu comprendras Que Il y a eu Guerre dans le ciel Et Satan a été Précipité Vous êtes d'accord Avec moi La Bible dit Il est descendu Avec certains Anges Avec lui My God Suivez moi Et Il existe Au service De Dieu Des esprits Qui peuvent détruire Pour Dieu Est-ce que vous m'écoutez Est-ce que vous m'écoutez Est-ce que vous m'écoutez Mais non Lorsque le diable Est descendu Sur la terre Il a voulu Récopier L'organisation Qu'il y avait Au ciel C'est ainsi Qu'il a donné Certaines responsabilités A certains esprits A certains anges Déchis Qui sont venus Avec lui Pour faire des choses Telles qu'il voyait Au ciel C'est pourquoi Lorsque le diable Est descendu Il y a Des esprits Qui sont En charge Dans le Conte du diable De détruire Tout ce qui ne Viennent Pas De Tout ce qui Appartient A Dieu Voilà pourquoi Dans le livre De Job Prémi A partir de Verset 8 Jusqu'à 11 Lorsque Dieu Est en train De parler A Satan Et Satan Il dit C'est parce que Ta main Protège Parce qu'en réalité Il a tenté Il a voulu Percer Pour voir Mais il a senti Qu'il y avait Une barrière De protection Il dit donc A Dieu Ote ta main Retire ta main Simplement Et nous allons Voir Si Il va toujours T'aimer Il a été respecté Tel que tu parles De lui Et Dieu En parlant A Satan Il lui dit Ok Vas-y Fais-le Mais Je te fixe Une limite Tu ne touches pas A sa vie C'est pourquoi Lorsque tu lis Les versets Tu verras Qu'on est venu Informer Job Que tu as perdu La maison Tu as perdu Les enfants Tu as perdu Tel bien 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 L'œuvre De la destruction De bien De Job Était Opérée Par le diable Qu'est-ce que Tu es en train De dire Pasteur Daniel Je suis en train De dire Que le diable Est capable De détruire Ton travail Je suis en train De dire Que le diable Est capable De fermer Une église Je suis en train De dire Le diable Est capable De détruire Un mariage Je suis en train De dire Que le diable Est capable De détruire Une vie Qu'est-ce que Je suis en train De dire Je suis en train De dire Que dans L'organisation Du monde Des ténèbres Il existe Des esprits Qui peuvent Être envoyés Pour libérer La destruction Donne-moi Un amène Bien Donne-moi Un amène Bien Donne-moi Un amène Bien Donne-moi Un amène Bien Frères et sœurs Lorsqu'un pays Un autre Se bat Ou bien Lorsque par exemple Il y a le tribalisme Il y a des guerres ethniques Lorsqu'il y a génocide Lorsqu'il y a de gros massacres Et tout ça Ça ne vient pas De Dieu Il y a des esprits De destruction Qui s'élèvent Pour détruire Des régions Pour détruire Des pays Pour détruire Des villes Pour détruire Pour faire Plus mal Est-ce que Tu es d'accord Avec moi Est-ce que Tu es d'accord Avec moi Est-ce que Tu es d'accord Avec moi Il existe Des esprits Qui peuvent Détruire Une relation Il existe Des esprits Qui Il existe Des pratiques Qui peuvent Détruire Le futur Des gens Il existe Un samedi Ici Nous sommes Allés Évangéliser Que Dieu bénisse Les reverends Christ Et tous les membres Des départements De l'évangélisation Et je me prête Volonté A cet exercice A cet exercice On est sorti Ici On est sorti On devait Commencer Évangéliser Après la prière Je suis sorti De la 10ème Rue Avant d'arriver A la 11ème Rue Je vois un homme Qui est en train Qui est en train De vendre A la sauvette Comme on dit Un peu L'expression Chaillère Tout le monde Comprend un peu Donc il était En train de vendre Des petits bonbons Des petits biscuits Tout ça Et il était assis Au bord De Il était Contre un mur Et quelque chose M'a dit simplement Achète Les bonbons Donc je sors l'argent Je prends 3 bonbons Quand j'avais donné 1000 francs Et je profite De cette occasion Pour évangéliser J'ai dit Je me présente Je suis le pasteur Daniel Comment vas-tu Ça va bien Comment tu t'appelles Il me donne son nom Et puis je lui dis Mon frère Est-ce que tu as déjà Réçu Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Il me dit oui J'ai déjà réçu Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur J'ai été même baptisé A Kikuiti Tout ça Des choses comme ça Il me dit Ah c'est une bonne chose J'ai dit bon Est-ce que je peux t'inviter Demain à l'église Il me dit Bon moi j'habite Un peu plus loin Il dit J'habite à Massine A tout ça Ah j'ai dit ok Mais écoute Je peux avoir ton numéro Et téléphone Si tu as un problème Des transports par exemple Pour venir à Occult Je peux régler ça Ça me fera vraiment Un plaisir tout ça C'est un papa Il peut être dans les 45 ans Peut-être qu'il peut frôler Les 50 ans Et puis il me dit Pasteur J'ai toujours eu quelque chose Qui me dérange Je dis Qu'est-ce qu'il y a Il me dit Pasteur Écoutez-moi Très bien Ceux qui sont ici Ceux qui sont sous le son de ma voix Même ceux qui sont en ligne Écoutez-moi Très bien Ici Il me dit Pasteur Ma vie Ma vie ne va pas bien Quand je regarde La vie de mes frères et soeurs Ça ne va pas bien Personne Personne N'occupe une place Dans la vie Qui peut l'aider A aider aussi Ceux qui sont derrière lui Bien même Ceux qui sont devant lui Nous tous Nous sommes des malheureux Et des pauvres Personne n'a évolué On a des enfants Mais ça ne va pas Et ça c'est ma méthode J'ai dit Mais Pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas Il me dit Un jour J'ai posé la question A ma mère J'ai dit Maman Pourquoi nous Nous n'en avançons pas Nous ne progressons pas Il n'y a pas de bonheur Dans notre famille Qu'est-ce qui se passe Alors la maman Lui dit C'est-ci Il dit Je ne sais rien Mais la seule chose Que je me souviens Dont je me souviens C'est que Lorsque votre papa Est mort Vers les années 1980 La fin de 1980 La fin de 1980 Donc 88 89 On a fait une cérémonie Et c'était quoi la cérémonie ? C'est que On a pris les enfants On a fait tenir les enfants Une corde Les uns devaient tirer de ce côté ici Et les autres devaient tirer de ce côté ici Et puis On a coupé la corde Et on a pris la corde De ce qui était à droite Et de ce qui était à gauche On a mis cela dans les cercueils Qui a enterré On est allé enterrer votre père Et j'avais Des larmes aux yeux Ma connaissance En matière du combat spirituel A bougé La lampe de l'esprit Qui marche avec moi A commencé à clignoter Et j'ai compris Que c'est là Où on avait lié la vie De tous les enfants Où on les a mis A terre Frère Il existe Que tu le veuilles Dans nos coutumes Surtout pour ceux qui sont en Afrique Même dans les Caraïbes Même en Europe Des pratiques Qui émanent De la maison de nos pères De la maison de nos mères C'est-à-dire dans nos coutumes Qui permettent à l'esprit De s'accaparer des vies Est-ce que tu es en train de m'écouter Est-ce que tu es en train de m'écouter Et j'ai prié pour lui Et je lui ai demandé De venir à l'église Maintenant écoutez-moi bien La Bible dit My God My God My God My God My God Dans le livre De deux rois Quatre Les versets 38 à 31 Le prophète Élisée est arrivé Il était avec les fils des prophètes Et il a demandé Qu'on donne de la nourriture Qu'on serve de la soupe Considérez-les comme Les fils des prophètes Ils sont sur une table N'est-ce pas Parce qu'on mange dans une table N'est-ce pas Parce qu'on mange dans une table N'est-ce pas N'est-ce pas Il a demandé Qu'on leur serve de la soupe Considérez-les comme de la soupe Sorry Mais si tu lis ce texte-là La Bible dit ceci Que un des fils des prophètes Il est sorti à l'extérieur Pour prendre de la colocante Disons que la colocante c'est Des herbes Disons ça comme ça Il est allé cueillir Et la Bible dit Lorsqu'il est allé cueillir Il a pris de la colocante sauvage En grande quantité Il a mis ça sur son habit Et il est venu Lorsqu'il a préparé la soupe Il avait coupé ça Il l'a mis dans la soupe Il a servi cela Mettez juste vos doigts Et mettez dans la bouche Et criez simplement La mort, la mort, criez Non, je n'entends pas bien Criez bien, criez bien Criez bien Criez bien Criez bien Criez bien La Bible déclare Les prophètes là où il était Chacun My God Ecoutez Les prophètes là où il était Il a demandé Qu'on puisse prendre la farine Qu'on puisse mettre dans la soupe Ok Le prophète dit Il n'y a plus Lisez avec moi votre verset Hein Prenez de la farine Et jettez-la dans la peau Et dit Serre ces gens Et qu'ils mangent Il n'y avait plus rien De mauvais dans la peau Est-ce que Je peux donner maintenant un message Est-ce que je peux donner Un message Est-ce que je peux donner Un message Pour avoir la victoire Sur l'ange de la mort Il faut être conscient Oh my God Pour avoir la victoire Sur l'ange de la mort Tu dois être conscient Dans quelle table Tu es assis Oh my God 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 Pour avoir La victoire Sur la mort Tu dois être conscient Dans quelle table Tu es assis Et quelle nourriture T'a été servi Église Porte de cieux Est-ce que je peux avancer Est-ce que je peux avancer Est-ce que je peux avancer Elia Est-ce que je peux avancer Est-ce que je peux avancer Maintenant j'enlève Dans ta tête L'image de la table Je remplace maintenant La table En termes d'opportunités Je remplace maintenant La table En termes de travail En termes de connexion J'aimerais dire à quelqu'un En cette saison Tu n'es pas quelqu'un Qui doit embrasser Toutes les opportunités Si tu embrasses Toutes les opportunités Tu rencontreras la mort My God L'esprit du Seigneur Doit t'aider A discerner Les prophètes Là où il était Il a compris Qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Et il savait Qu'il y avait la mort Dans ce qui a été servi La plupart d'entre nous Rencontrent la mort Dans la table Et dans les choses Qu'on nous sert Certains Rencontrent la mort A cause du iPhone 15 Certains rencontrent la mort A cause du loyer De la maison Certains vont être dévorés Par l'ange de la mort De la destruction A cause d'un voyage En Europe Certains vont rencontrer L'ange de la destruction A cause simplement Des habits Qu'on lui a donnés Certains vont rencontrer L'ange de la destruction A cause simplement De l'opportunité Que ce patron Est en train de te donner Pour entrer dans le travail Mais il te demande De coucher avec lui Tu dois être Dans cette saison Prophétique Pour comprendre Que là Il y a quelque chose Les fils de prophètes Qui étaient à table Qui mangeaient Étaient des ignorants Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire Pour avoir la victoire Sur l'ange de la mort Tu dois chasser l'ignorance Tu dois embrasser la connaissance La Bible dit Mon peuple Qui a donné la solution J'aimerais dire à quelqu'un Ce soir Lorsque tu es Sous l'onction Du prophétique Lorsque tu es Sous l'onction Prophétique Tu as la victoire Sur l'ange de la destruction Ton amène Ton amène n'est pas arrivé là où je suis Ton amène n'est pas arrivé là où je suis Ton amène n'est pas arrivé là où je suis Ton amène n'est pas arrivé là où je suis Ton amène n'est pas arrivé là où je suis Il existe des dimensions Sous l'onction prophétiques Maya 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 qui te protège de la destruction les prophètes élisés savaient quoi faire pour empêcher la mort de prendre place dans la vie des fils de prophète et j'aimerais dire à quelqu'un bien qu'ils étaient des fils de prophète si les prophètes élisés n'étaient pas là peut-être la mort la destruction allait les prendre est-ce que tu es en train de me comprendre est-ce que tu es en train de me comprendre est-ce que tu es en train de me comprendre la victoire sur l'ange de la destruction vient à cause de l'attachement à l'onction prophétique et à la voie prophétique qu'est-ce que cela veut dire lorsque tu as un deal lorsque tu as un contrat lorsque tu as une opportunité parle de cela à ton oint à ton prophète va voir ton homme de Dieu l'homme qui prie pour toi l'homme qui te protège nous ici à l'église nous avons un père qui s'appelle le prophète Joël Francis Tato va voir l'homme de Dieu pose-lui la question on me donne un poste de travail par exemple à Kassoumbalesa ou bien je dois me déplacer pour aller dans telle ville pour aller faire des affaires est-ce que je dois aller frère l'onction prophétique va te préserver de l'ange de la destruction ton amène n'est pas arrivé là où je suis ton amène n'est pas arrivé là où je suis ton amène n'est pas arrivé là où je suis je disais ton amène n'est pas arrivé là où je suis mon Dieu mon Dieu mon Dieu maintenant écoute écoute ceci la Bible dit dans le livre du proverbe 19 le verset 2 proverbe 19 le verset 2 le manque de la science n'est pas bon pour personne frères et sœurs il t'est faux de la connaissance pour échapper à l'ange de la destruction est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends la Bible dit le manque de la science n'est pas bon pour personne et c'est lui qui précipite c'est pas tombe ici je m'en dis dans la fosse lorsque tu as l'esprit de connaissance là où les gens vont rapidement pour aller avoir des marchés l'esprit du Seigneur te dira ne va pas là-bas ne va pas là-bas ne va pas là-bas ce n'est pas ce n'est pas dans toutes les réunions de prière que tu dois partir même si tu sens un feeling avec l'homme de Dieu là il faut toujours poser la question à l'esprit du Seigneur est-ce que tu me donnes un feu vert d'aller là-bas ce n'est pas n'importe qui qui doit te poser la main sur la tête même si vous êtes proche c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un même si tu ne me connais même si je suis proche de toi ce n'est pas parce que je suis proche de toi quand je t'invite à la maison que tu dois manger mon nourriture même si tu m'invites chez toi je viens chez toi même si je te connais mais si l'esprit du Seigneur me dit ne mange rien je ne mangerai rien même si tu forces je ne mangerai rien parce que je sais que si je ne fais pas attention à ce que l'esprit du Seigneur me dit je risque de rencontrer l'ange de la destruction Esaïe 5 les versets 13 Esaïe 5 les versets 13 Esaïe 5 les versets 13 je lis au nom de Jésus Christ c'est pourquoi mon peuple sera soudainement emmené captif sa noblesse mourra des fins et sa multitude sera desséchée par soif si tu n'as pas si tu n'as pas si tu n'as pas de connaissances même si tu es un noble tu peux mourir de faim même si tu as des multitudes tu peux mourir de soif pourquoi la Bible la Bible dit mon peuple périt faute hein faute donnez-moi un amène bien faute faute écoutez ce que la Bible dit s'ils n'écoutent pas ils périssent par la glaive ils expirent dans l'heure avec les mains passeur Mike si tu te plais regarde moi une autre version si tu as ça Job 36 les versets 12 Job 36 qui est notre à une autre version ici va aller lire rapidement avec moi Job 36 les versets 12 s'ils n'écoutent pas ils périssent par la glaive ils expirent dans l'air avec le ment qui a une autre version rapidement rapidement vas-y lis lis rapidement verset 12 rapidement vas-y ouais vas-y non 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 j'aime ça j'aime ça j'aime ça vas-y mais s'ils n'écoutent pas ils devront traverser le couloir de la mort et ils expireront faut d'avoir compris mais s'ils n'écoutent pas ils devront traverser le couloir de la mort et ils expireront faute d'avoir compris la version Martin dit ceci mais s'ils n'écoutent point ils passeront par le fil de l'épée et ils expireront pour n'avoir pas été sages la version Martin dit mais s'ils n'écoutent pas ils auront subi des coups de javelin et ils expireront des fautes des fautes avoir réussi la connaissance s'ils n'écoutent pas ils traverseront le couloir de la mort et il sera exterminé parfois la victoire sur l'ange de la destruction ne dépend pas simplement de la prière mais dépend de ta capacité à avoir écouté les instructions divines et de les avoir mis en application pour éviter de vivre la destruction qu'est-ce que je suis en train de dire tu peux perdre une relation à cause du manque de la sagesse parce que tu n'as pas écouté ton encadré parce que tu n'as pas écouté ton père spirituel parce que tu n'as pas écouté tes parents tu es entré dans une relation qui va t'amener à la destruction et ce genre de relation ne vient pas me chercher pasteur prie pour moi parce que mon mari est en train de me taper prie pour moi parce que mon mari est infidèle ça ne marche pas est-ce que tu m'écoutes est-ce que tu m'écoutes je crois que Dieu peut tout faire sauf péché mais je n'ai jamais vu on a imposé à quelqu'un la main pour ne pas fumer la cigarette et il a arrêté je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu mon frère pasteur je n'ai jamais vu on impose à quelqu'un la main et puis il arrête une relation avec une sorcière je n'ai jamais vu mon frère je n'ai jamais vu quelqu'un qui mange beaucoup et on prie pour lui et il a arrêté de manger je n'ai jamais vu qu'est-ce que ça veut dire tu sais que tu as là tu peux avoir le diabète parce que tes parents ont des liens ou bien des traces c'est-à-dire les diabètes sont dans la famille tu as des gènes mais c'est toi qui manges du sucre du chocolat du yaourt tu manges matin midi et soir ce n'est pas la prière qui va te protéger face au diabète tu dois arrêter dans ton alimentation de manger la nourriture avec beaucoup de sucre pour te protéger il existe une dimension de protection qui vient parce que tu mets en application des instructions est-ce que tu m'écoutes donne-moi un amène bien la fin de l'année arrive plusieurs personnes ont tendance à regarder le roi les prophètes l'église pour dire voilà Dieu n'a pas fait ce que j'ai fait des voeux à Dieu Dieu n'a pas fait j'attendais des choses je n'ai pas vu je te pose la question est-ce que cette année tu as mis en application les instructions que Dieu t'avait données ou bien à un moment donné tu as baissé les gardes c'est qu'il a sauvé les fils des prophètes c'était parce que le prophète a donné l'instruction qu'on puisse mettre de la farine et la farine a enlevé la mort je lève ma main comme fils de prophète ton amène n'est pas arrivée là où je suis ton amène n'est pas arrivée là où je suis ton amène n'est pas arrivée là où je suis je disais ton amène n'est pas arrivée là où je suis je lève ma main comme fils de prophète je lève ma main comme fils de prophète je décrète et je déclare que l'esprit te donne le discernement Non, que le Saint-Esprit réallume la lampe de discernement dans ton esprit Pour que tu puisses être aux aguets et que tu puisses mettre les applications, les instructions que Dieu t'a donné ou bien le Père spirituel a donné pendant cette année Pour que tu puisses arriver à vaincre l'ange de la destruction Regardez le nombre de gens qui me donnent un Amen Regardez le nombre de gens qui me donnent un Amen L'église est là pour prier pour nous L'église va nous soutenir Mais l'église ne fera jamais ce que toi-même tu es censé faire J'ai pris du poids parce que je ne fais plus de sport Si je me mets au sport Je n'aurai peut-être pas cette masse avec moi Ça ce n'est pas le niveau de la prière C'est simplement que je dois moi-même me décider chaque matin De reprendre mes vieilles habitudes il y a 10 ans, 15 ans que j'avais avant Est-ce que tu me comprends ? Est-ce que tu me comprends ? Est-ce que tu me comprends ? Pour chasser la mort qui était dans les plantes à la soupe Il fallait qu'on puisse exécuter les instructions du prophète Celui de prendre de la farine et de les jeter là-bas L'esprit des destructions lorsqu'il s'élève Frères et sœurs Frères et sœurs Frères et sœurs Ça peut parfois emporter même les gens qui prient Mais ceux qui obéissent à l'éternel Ceux qui mettent les pratiques Les commandements de Dieu en pratique Ceux qui mettent les instructions de Dieu en pratique Ne peuvent pas faire partie des gens que l'esprit des destructions va dominer Parce que Dieu lui-même prend la défense Parce que tu as obéi La Bible déclare L'obéissance vaut mieux que Non tu ne m'as pas écouté L'obéissance vaut mieux que L'obéissance vaut mieux que Les sacrifices peuvent être considérés comme formes de la prière C'est bien Si tu fais des sacrifices de la prière c'est bien Mais j'aimerais dire à quelqu'un Jusqu'à la fin de l'année Plus la prière ajoute l'obéissance A l'instruction divine A la parole de Dieu Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu bénisse sa parole Commence à battre les mains Commence à prier Commence à battre les mains Commence à prier Lève la voix Je ne suis pas d'accord avec ta façon de prier Frère Commence à battre les mains Est-ce que tu peux battre les mains Est-ce que tu peux battre les mains ? Ouvrier, ouvrière Est-ce que tu peux battre les mains ? Parfois Nous n'écoutons pas l'instruction divine Parce que nous sommes des arrogants Alors que tu es en train de battre les mains Tu es en train de dire à Dieu Seigneur Enlève l'arrogance et l'orgueil en moi Qui me conduit dans la ruine L'arrogance L'orgueil Permette à l'ange de la destruction De t'amener dans la ruine Alors que tu es en train de battre les mains Souviens-toi des instructions que le Seigneur t'a données My God, My God, My God, My God, My God, My God, My God Est-ce que tu peux prier ? Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains Oh Porte de cieux Je vais voir des hommes prier Je cherche mes snipers Je cherche mes snipers Prions, battez les mains Est-ce que tu peux battre les mains ? C'est l'heure de la prière Tu as été arrogant toute l'année 2023 La Bible dit que l'arrogance précède la ruine L'orgueil précède la chute Tu as été dans l'orgueil Tu as été dans l'arrogance Est-ce que tu peux battre les mains ? Prions Je vais prier avec toi Je vais prier avec toi Lève-toi, 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 lève-toi Lève-toi Les voleurs ne viennent que dérober, égorger, détruire Mais moi je suis venu enfin que les brésiles aient la vie Que l'heure soit dans l'abondance Si tu as perdu quelque chose Sache que c'est parfois peut-être L'ennemi qui est venu les voler Alors que tu es en train de battre les mains Tu as dit Seigneur Tu es venu pour que les brésiles aient la vie Et la vie en abondance Je suis en train de battre les mains Je suis en train de déclarer J'ai la victoire sous l'ange de la destruction Commence à battre les mains Elle commence à battre les mains Priez, 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 priez Priez, 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 priez Priez, priez, priez Montée des gammes Briez, priez, priez, priez ! Vallez, priez, priez, c'est parti Priez, priez Poussez Baissez les mains Baissez avec moi Gouda maka S об0 n Eventually Priez! 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 Sama na ma capa. Sata capa. Sa na na ma capa. Sona na na ma capa. Priez! 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 Tout l'année 2023 Tu as amassé Des trésors sur la terre Où la teigne et la rue détruisent Où les volets Pèsent et dérobent Tu es là, tu es conscient Que tu as travaillé dans la corruption Tu as été l'agent de la corruption Tu as volé l'argent de la corruption Frère, lorsque tu fais ces choses là Tu permets à l'ange De la destruction d'entrer dans ta maison Est-ce que tu peux t'élever Nous sommes en train de prier Je vais voir des gens debout S'il vous plaît, ceux qui sont devant moi Protocole C'est l'heure de la prière Ne venez pas chercher les pasteurs après Alors qu'on est en train de donner les intentions de prière Tiens-toi debout, si tu es malade je peux comprendre Déplace-toi, déplace-toi Tu es en train de battre les mains Je vois un papa qui est en train de battre les mains Pour dire, l'ange de la destruction N'entrira pas dans ma maison N'entrira pas dans mon travail, n'entrira pas dans mes affaires Est-ce que tu peux battre les mains Nous sommes en train de prier Ça part d'abat d'abat La Bible déclare La destruction et les malheurs sont sur leur route Ceux qui n'ont pas la connaissance Ceux qui n'ont pas l'obéissance Ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu La Bible dit La destruction et les malheurs sont sur leur route Oh Dieu miséricorde Alors que tu es en train de battre les mains On va dire mais miséricorde Je ne veux pas croiser sur mon chemin La destruction et les malheurs Je reconnais mon tort Je reconnais mon tort Je reconnais mon tort La mort est déjà là Mais par ta miséricorde Jésus Accorde-moi la victoire Sur l'ange de la destruction Par les mains, par les mains, par les mains, par les mains Par les mains, par les mains Par les mains, par les mains Nous sommes en train de prier J'ai décrété, je déclare Que la destruction et la mort J'ai décrété, je déclare J'ai décrété, je déclare Oh Dieu Ne viendra pas me dominer Par les mains, par les mains À cause de ma désobéissance Par les mains, par les mains, par les mains Je vais voir les gens prier Où sont mes snipers Où sont les guerriers de la prière Où sont les hommes de la porte des cieux Où sont les mamans de la porte des cieux Nous sommes une maison de prière Nous sommes une maison de prière Nous sommes une maison de prière Tu es conscient que tu es conscient de la mort Tu es restaurer toi-même le haut lieu Tu es conscient que toi-même Tu es allé consulter des voyages Pas des dieux, pas des prophètes Mais tu es allé chez le fétiché Parce que tu estimais que le pasteur N'était pas capable de résoudre ton problème Mon frère, mon frère, mon frère Ma soeur Tu as permis à l'ange de la destruction D'entrer dans ta maison Est-ce que tu peux battre les mains ? Est-ce qu'on peut battre les mains ? Je veux voir mes hommes de prière Je veux voir mes hommes de prière Tu as fait entrer le fond Oh Dieu Tu as fait entrer les dieux étrangers Tu es allé toucher à l'interdit Tu ne sais pas Tu ne sais pas C'est l'ange de la destruction Qui est en train d'entrer Cet esprit-là de la destruction T'a poussé à ne pas honorer ton père À ne pas honorer ta mère À ne pas les respecter À les blessés, à les insulter même Alors que tu pries frère Tu ne sais pas Tu as libéré sur toi L'ange de la destruction Après ou à l'homme de la destruction Il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas Priez 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 Augmente le son de la voix Augmente le son de la voix Bas les mains rapidement A cause de ta cupidité Tu es allé embrasser les opportunités empoisonnées A cause de ta cupidité De ta désobéissance Tu as pris un cadeau qui n'était pas toi A cause de ta cupidité A cause de ta cupidité Prier Alors que tu es en train de battre les mains Que Dieu te donne la conscience Que toute porte n'est pas ta porte Que toute bénédiction n'est pas ta bénédiction Que Dieu te donne le discernement frère Sœur A cause des ambitions démesurées Tu peux hypothéquer ta destinée A cause de la convoitise A cause de la convoitise Dieu a promis de te bénir Dieu a promis de te visiter Mais tu t'es fabriqué ta propre bénédiction Tu as envié Dieu a décès de ta cupidité Tu es allé te accroperer les choses qui ne sont pas toi Oh là 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 à cause de la son Priez, priez, bat les mains, bat les mains, priez, bat les mains, priez. Est-ce que tu peux battre les mains, priez? Est-ce que tu peux battre les mains, priez, bat les mains, priez, bat les mains, priez. La Bible parle de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu a envoyé les jeunes prophètes quelque part, il a donné des instructions. Mais à cause de la désobéissance, il est mort. Nous n'allons pas désobéir à Dieu. Ici, je parle des opportunités qu'on a données au diable pour toucher nos vies. Est-ce que tu peux sortir des rangées, priez, bat les mains, je ne vais pas voir des gens ici, tellement bêtement beaucoup. Déjà de prier pour les uns et les autres. Déjà de, regarde, déjà de face à face. Batez les mains, bat les mains, bat les mains, bat les mains, priez, priez, priez. Déjà de, déjà de, priez, 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 priez. La carrière a été détruite, la santé a été détruite, le mariage a été détruit, les relations a été détruites, l'entreprise a été détruite, le commerce a été détruit, l'argent a été détruit, les étudiants a été détruits. A cause de la désobéissance, ne me laissez pas, ta miséricorde, priez. Priez, 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 priez. Priez, priez, bat les mains. Nous sommes une maison de prière, nous sommes une maison de prière. Priez, priez. Parfois, tu es en train de subir la destruction, parce que tu étais ignorant, papa était ignorant, maman était ignorant. Ils ont fait des choses, tu étais ignorant. Ah, païa. Pas les mains, accélère, 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 accélère. Parfois, priez, priez. Car, serp đấy. I vous en enjoyment. Piez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Priez, 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 la miséricorde de Dieu sur nous. Prions. Sous-titrage MFP. J'ai fait un tel péché, j'ai fait un effort, j'ai refait un cesseur, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? C'est lui qui désobéit à Dieu. Ouvre les portes. Priez, 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 priez. Priez, priez, bas les mains, bas les mains, priez Oh, l'esprit de la prière est ici Le Dieu de la porte des cieux Le Dieu du prophète Jérôme Francis Tadou Le Dieu de cette commission Le Dieu de Genèse du 7 Pourquoi tu me regardes ? Prends le temps dans la prière Je dis face à face, battez les mains, priez L'olépho Nwamiya Wai L'olépho Nwamiya Wai L'olépho Nwamiya Wai Sous-titres par Jérôme Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Poussez le fruit de joie pour le Seigneur Que notre Dieu soit béni, Amen Je m'arrête sous cette atmosphère que nous puissions apporter nos offrandes Apporte ton offrande Toi qui étais venu en retard, que tu n'avais pas donné ton offrande du culte Prends ton offrande, une très bonne offrande Sous l'atmosphère de la gloire Après un bon message comme ça Nous allons céder la parole Par un très bon message Apporte ton offrande du culte Lève-toi, je te donne juste 30 secondes Nous allons prier pendant 30 secondes et nous allons donner nos offrandes Lève-toi votre offrande, nous allons prier Seigneur, nous recommandons ces instants entre Thomas Accepte nos offrandes, accrée nos offrandes Répondes à la grâce Et que la bénédiction liée à l'offrande nous accompagne Au nom de Jésus-Christ, Amen Apporte ton offrande Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Vous qui nous suivez à l'étranger, les codes QR sont affichés Cliquez sur les codes QR Ou scannez les codes QR Et vous pourrez envoyer votre offrande Votre dîme Ainsi que votre offrande Du prophète En le faisant, je suis convaincu que le Seigneur va te faire du bien Le Seigneur va te bénir Amen On va directement nous apporter aussi de panier Pour donner l'offrande du prédicateur L'offrande du prophète Enfin que l'Esprit accompagnant ces messages Puisse être attaché à nous Puisse impacter nos vies Je crois que le message de ce soir A fait quelque chose de fort dans nos vies Et nous allons sceller cette parole Par une très bonne offrande Viens bénir l'onction qui t'a béni ce soir Apporte ton offrande La Bible dit C'est lui qui arrose Sera lui-même arrosé En le faisant, le Seigneur Regardera aussi ton problème à la maison Ceux qui ont l'air dîmes Peuvent directement s'approcher Viens prendre l'enveloppe Et nous allons donner nos dîmes Il est de coutume ici à l'église D'apporter toujours nos dîmes Devant le Seigneur Le Seigneur t'a béni Le Seigneur t'a visité Avant d'utiliser ton argent Tu enlèves le premier La première partie de ton argent Et tu apportes cela devant l'éternel Apporte ta dîme Que le Seigneur t'a béni Merci Nous allons donner nos annonces Nos communiqués Le premier communiqué Nous disons que Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est vivant Amen Que le Seigneur t'a béni Le deuxième communiqué Le dimanche nous avons notre culte prophétique Que nous appelons Prophétique Sunday Elle commence de 7h30 jusqu'à 10h30 En tout cas ne manque pas Je suis convaincu que le Seigneur va te faire énormément du bien ce dimanche Amen Beaucoup de bien En tout cas viens tôt Parce que nous allons finir tôt Amen Déjà 10h30 Nous serons dehors Viens Et l'éternel nous bénira Viens avec ta famille Viens avec tes amis du travail Viens avec le frère et le sœur de ton quartier Et le Seigneur nous bénira Demain nous avons le culte de jeûne Le culte de jeûne à partir de 17h Il y aura plateau spécial Et viens avec tes questions Apporte tes questions On va poser des questions Et les hommes des dieux qui seront là Vont nous répondre Amen En tout cas 16h ne manque pas jeûne C'est ton jour demain Et c'est notre culte Le mois d'octobre, novembre et décembre Sont dénommés le trimestre du mois Du temple Tout ce que nous faisons Sont focalisé exclusivement Pour le culte Pour l'église Pour le temple Je le dis le dimanche Regarde à l'église Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que tu as remarqué De manquant à l'église C'est que tu as Entre tes mains dans ta poche C'est que tu as Dans ton compte en banque Tu peux enlever une partie Et venir combler ces vides C'est très important Je vous ai donné le dimanche L'exemple d'un frère Un ami Qui m'a dit Tu vois notre maison telle qu'elle est là Tout ce qui est ici N'est pas l'oeuvre de nos parents Chacun de nous a su regarder Ce qui manquait Et nous avons apporté Et je sais que je veux Que nous puissions y faire Dans notre église Notre église Et notre maison Regardez ce qui manque Il ne faut pas toujours attendre Que papa vienne Que papa constate Nous sommes dans la maison Et nous allons aussi voir Et faire C'est alors que Dieu nous bénira Amen Le ministère d'implantation Le ministère d'implantation Et gestion de cellules Informe à toute personne Qui est à la Tchangou Et qui veut donner sa parcelle Pour implanter La cellule de prière De voir le responsable Du ministère Où soit le frère René Pour l'enregistrement Le frère René De l'autre côté Et notre communiqué Nous annonçons à l'église Et à toute la communauté Que le 31 décembre Nous avons nuit De traverser Est-ce qu'on peut acclamer ? C'est une très bonne nouvelle Pour cette fois-ci Nous ne serons pas ici Au temple Mais nous serons Sur le petit boulevard Juste lorsque nous venons La petite partie Qui sépare Le petit boulevard Et notre partie d'ici Nous serons justement là Déjà à partir de 21h Fais l'effort vraiment De venir Et de venir à temps Parce que si tu viens en retard Tu seras peut-être de l'autre côté Au lieu d'écouter notre musique Ici La prédication Tu vas écouter la musique Et la prédication De l'autre côté Donc il faut être vraiment Près du podium C'est alors qu'il faut venir tôt Déjà 21h 20h déjà Tu peux déjà t'apprêter Et commencer à venir Et dès qu'il sera 21h Nous allons commencer Et ça sera chaud ici Amen Je vois comment ça sera chaud Et elle, professeur, sera là Amen Avec son Dieu Il y aura des prophéties Les aveugles vont voir Les souvent entendre Le miracle monde Il va se faire Ça sera terrible En tout cas moi Je ne manquerai pas Les 31 décembre de l'année passée J'avais manqué Faute de santé D'un problème de santé Mais cette fois-ci Même s'il faut venir Sur une civière Je viendrai Amen Parce que je sais Que les malades vont guérir Les morts vont ressusciter Les 31 En tout cas Invite tes frères Invite ta famille Invite tes collègues du travail Invite tes condiscipes Invite tout le monde A venir Parce que ça sera Du waouh Ça sera chaud Anouka 2024 S'annonce déjà Je vous annonce Que cette Anouka Sera Les plus beaux De tous les Anouk Amen Parce que Il y a des surprises Ça sera terrible Papa nous a juste Flashé quelques orateurs Je me suis dit Mais papa Mais moi je serai C'est déjà à 12h Avant 16h Je serai déjà là Parce que Je serai tellement Soiffé de recevoir Ce que l'Eternel a mis Dans ses serviteurs Je dois être relaté En tout cas Il ne manque pas Amen Amen Ça sera du 24 janvier Au 3 mars 2024 Et lorsque Dad Il sera là Il va nous donner encore Des amples précisions Amen A son retour bien sûr Parce qu'il est en mission Amen Le dernier communiqué C'est un communiqué Nécrologique Je pense que nous savons tous Que nous sommes en day Nous sommes éprouvés tous Nous avons perdu quelqu'un De très cher Quelqu'un de très important Pour nous Et nous communiquons Que c'est aujourd'hui La veille mortuaire Nous allons donner Quelques précisions Pour que nous sachions Comment ça se passe Aujourd'hui Le vendredi 12 Il y a la veille mortuaire Comme je viens de le dire Elle se tiendra A la salle Emmanuel Route de Matadi Quartier Upein Le programme Est comme ceci Comme si 20h arrivée 20h30 La famille va Déjà être là Et à 20h45 Je crois déjà 21h Le culte De la porte de Sue Va commencer Donc dès que nous finissons ici Tu vas rentrer vite A la maison Viens Ensemble avec nous Et allons Rendre un dernier hommage A notre frère Amen Il était l'un de nous Et jusqu'aujourd'hui On n'arrive pas A digérer son départ Mais nous savons Qu'il est auprès du Seigneur Amen Donc il y aura culte La nuit Il vient pleurer Avec ses dupleurs Je sais que C'est triste Mais nous allons faire Le fort d'être là Et demain samedi La cérémonie Se présentera Ainsi L'exposition A l'explanade De la clinique Ngaliema Déjà A 8h30 Il y aura Lévé du corps 8h40 Prière Et cérémonie De vivage Et d'autres parties Vont suivre après En tout cas Si c'est le monde Une chose T'empêche D'être aujourd'hui La nuit Demain A 8h30 N'est Absente Pas Sois là Et nous allons Rendre vraiment Un dernier hommage Parce qu'on va Aller inimer Notre frère Amen Amen Toute l'église Nous sommes vraiment Appelés A y prendre part Que le Seigneur Nous bénisse Que l'éternel Nous fasse du bien Et nous savons que L'éternel Va nous combler Avec ses bontés Pour nous faire Oublier ses mal Amen Nous allons Lévé pour clôturer La prière Ce soir Est-ce qu'il y a Des personnes Qui ne sont Venies qu'aujourd'hui Parmi nous Balance juste Tête à main C'est pour toi La première fois Est-ce qu'on peut Bénir le Seigneur Pour la prison De notre frère En tout cas Ne pars pas si vite A la fin Tu vas me rencontrer Amen Ne pars pas si vite On va te remettre Une feuille Où tu vas remplir Et vous allez me Le remettre Amen Que le Seigneur Vous bénisse mon frère On peut déjà Bénir le Seigneur Dire merci au Seigneur Pour l'onction Répondue ce soir Dire merci au Seigneur Pour la grâce Répondue ce soir Dire merci au Seigneur Pour la parole Que nous avons écouté Bénis le Seigneur Vous n'avez qu'à 30 secondes Au toi qui s'y avons L'île le plus élevé Toi qui appelles Deux âmes Comme le sable Qui sont au bord De la mer Innombrables Comme les étoiles Qui sont dans les cieux Nous te bénissons Au Dieu Qui écoute la prière Merci pour la grâce Répondue ce soir Merci pour l'exhaustement A nos prières Merci pour l'onction Que tu as répandue Au milieu de nous Merci pour ton serviteur Qui nous a bénis fortement Ce soir Que ton nom soit béni Pour tout Nous savons que tu es avec nous Que tu es le consolateur Deux âmes affligées Nous savons que tu nous accompagnes Et que ta grâce Répond encore davantage Sur nous et nos familles Nous recommandons Notre retour entre demain Garde-nous Donne-nous un transport D'allégresse Bénis ce qui sera en dél Garde-nous Et que la journée de demain Que tu nous accompagnes encore Jusqu'à la fin du programme Que dire encore Seigneur Ce sont des remerciements De remercier Mais il y a encore Des remerciements Sois élevé Sois béni Aujourd'hui à jamais Au nom de Jésus Nous t'envoions ces prières Amen Que l'État Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada